La fin du monde en bref! Le laboratoire de santé publique s'étonne de l'arrivée tardive au Canada... S'étonne de l'arrivée tardive au Canada du virus de la grippe! En effet, le virus de la souche de Sydney a déjà fait un ravage parmi la population européenne et chez les Australiens. D'ailleurs, il n'y a rien de plus triste, vous le savez, qu'un kangourou qui bandit en morvant. Oh non, c'est à lever le coeur. N'empêche, ce retard de la grippe nous donne le temps de prévoir le coup et de vous prodiguer quelques conseils précieux pour s'en prémunir. On écoute. Cette année, on a baptisé le virus de la grippe le virus de Sydney. Virus particulièrement virulent, il risque de se propager à une vitesse folle et de s'attaquer aveuglément aux jeunes et aux moins jeunes. Et bien sûr, il ne s'agit souvent que d'une poignée de mains pour transmettre le virus de la grippe. Alors si vous ne voulez pas de mauvaise surprise, il n'y a que moyen. Beaucoup de liquide. Et surtout, beaucoup de fruits. Célébrez, mais demeurez quand même sur vos gardes, car le virus de cette année est particulièrement redoutable. Hein? C'est instructif, hein? À mon avis, il manque juste Dominique Chaloux, notre productrice, par exemple. Ça aurait été bien, 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 bien meilleur. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elle se refuse à ça parce qu'elle est toujours habillée pareil tous les jours de la semaine. C'est une période génie. Merci. 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 Merci.